bonjour aurélie bonjour carline bienvenue dans cette nouvelle interview de praticien médecine je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui est ce que je peux vous laisser vous présenter bah oui je m'appelle aurélie du fil et j'ai créé la méthode endorphine kitchen qui aide les personnes à retrouver une relation saine avec la nourriture en gros c'est ça et vous êtes basée à bordeaux c'est bien ça je suis basée à bordeaux ok alors est ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours comment vous permet d'arriver à devenir thérapeute et ce qui vous a motivé dans ce choix alors effectivement j'ai eu une ancienne vie où j'ai fait dix ans de marketing à londres et à paris et à côté de ça j'étais passionnée par l'alimentation donc j'ai fait beaucoup de concours de cuisine de pâtisserie je suis meilleur pâtissier il y a quelques années aussi et j'avais un blog de cuisine et en même temps j'avais un vrai problème avec l'alimentation donc ça m'a gâché dix ans de ma vie d'obsession alimentaire et j'ai vu des coachs sportifs des nutritionnistes des psychologues etc et ce qui me manquait c'était vraiment le trait d'union entre tous ces tous ces différents métiers et c'est pour ça que quand j'ai voulu changer de vie je me suis dit bah je vais créer la méthode que j'aurais voulu trouver à l'époque donc c'est ce que j'ai fait en reprenant des études notamment de pnl d'alimentation intuitive et de méditation mbsr en particulier d'accord comment ça s'est passé du coup pour vous cette reconversion en fait puisque vous avez changé complètement de domaine quand vous vous êtes lancé ouais comment ça s'est passé alors j'étais pas du tout malheureuse dans mon job il ya beaucoup de reconversion on a besoin de sens à sa vie ce qui était le cas pour moi certes moi j'étais très heureuse dans ma boîte mais effectivement il ya un moment je me suis dit mais je vais pas continuer à me lever le matin pour juste gagner de l'argent ça n'avait plus de sens et j'allais j'allais sur ma dixième année dans ma boîte si je passe le cap des dix ans je vais rester dix ans de plus donc il faut absolument et je suis partie au bout de neuf ans et demi exactement un truc comme ça et là j'ai pris effectivement j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle et ça m'a permis de me reformer pendant ces deux ans là pour développer endorphine et c'est vrai que j'ai créé endorphine donc que j'ai écrit avec un a et un f et je voulais cette notion de molécule du bonheur vous voyez qu'il y ait cette notion de bonheur dans la cuisine donc c'est pour ça que j'ai créé ça endorphine kitchen et du coup j'ai quitté paris je me suis installée à bordeaux histoire de bien changer de vie à 100% formidable et alors j'imagine que vu votre ancienne votre ancien parcours en commune en marketing ça vous a aidé pour vous lancer en tant que thérapeute pour vous faire connaître pour effectivement je suis très contente d'avoir eu cette expérience professionnelle avant parce que oui on est thérapeute mais à un moment ça reste du business aussi faut pas faut pas se lurer et c'est vrai que de savoir aussi se vendre parler de soi parler de son activité savoir que sans réseau mais en fait on n'existe pas tout ça c'est quelque chose que j'avais appris moi pendant toutes ces années dans mon ancienne boîte et c'est vrai que c'est une c'est un vrai plus je trouve quand on se lance voilà après c'est aussi un vrai plus quand on se lance juste après ses études il y a aussi beaucoup d'autres avantages en tout cas moi j'ai trouvé que c'était je vais pas dire plus facile parce que j'ai pas de comparaison mais en tout cas ça m'a servi voilà ça m'a servi d'accord alors justement le réseau pour vous il me semble que c'est très important est ce que vous pouvez un peu nous en parler de la place du réseau pour vous dans votre activité quand je suis arrivée à bordeaux je connaissais quasiment personne et comme j'avais vraiment une seule idée en tête c'était il faut que j'appartienne à un réseau justement parce que aurélie toute seule à bordeaux je vais pas avoir beaucoup de clients et c'est vrai que je me suis inscrite dans un réseau qui s'appelait bouge ta boîte qui est un réseau de femmes entrepreneurs et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers clients en fait donc tout au tout début j'ai vraiment eu la chance d'avoir cette cette idée en tête qui m'a jamais quitté de me dire qu'il fallait absolument appartenir à des réseaux alors là je l'ai quitté il ya il ya un an parce que c'est vrai que c'est bien pour le lancement d'activité mais c'est vrai que j'ai rejoint mes douces pour ne pas être seule à nouveau mais c'est une évidence qu'on a besoin de recommandations on a besoin qu'on parle de nous et c'est pas en ayant des cartes de visite qu'on dépose chez une boulanger ou chez le dentiste que ça marche en tout cas c'est ma conviction voilà sachant que c'est un métier qui est quand même un métier de où évidemment il ya une relation de confiance qui est hyper importante moi ce que je propose c'est pas je suis pas nutritionniste ou diététicienne qui sont des métiers connus on sait pourquoi on va avoir une nutritionniste voilà on va avoir un plan de rééquilibrage alimentaire moi ce que je propose c'est vraiment une démarche qui est qui vient du canada qui autour de l'alimentation intuitive qui est basée sur reconnaître les signaux de faim et de satiété casser nos croyances et nos conditionnements c'est pour ça que la pnl m'aide beaucoup parce que toute une dimension aussi psychologique et émotionnelle et et aujourd'hui les problématiques de poids en fait elles sont pas reliées juste à ce qu'on mange elles sont reliées aussi aux émotions et aujourd'hui c'est un discours qui est un petit peu nouveau qui est connu aux états unis au canada mais pas vraiment encore en france donc je savais très bien que pour parler de mon de mon activité il fallait que je puisse avoir le temps d'expliquer bien expliquer aux gens pour qu'on puisse bien reparler voilà il ya cette cette dimension émotionnelle aussi qui est hyper importante dans mes accompagnements aujourd'hui génial et justement pour en parler est ce que vous utilisez donc d'autres moyens est ce que vous par exemple vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer est ce que vous avez mis en place une stratégie un peu alors la stratégie j'ai fait un peu au feeling c'est à dire que j'avais une chaîne youtube que j'utilise pour mes interviews de clients qui ont terminé le programme j'ai instagram j'ai facebook c'est vrai que facebook ça marche pas mal parce que je suis dans dans voilà dans des groupes notamment à bordeaux qui sont vraiment pour la recommandation donc moi je sais que honnêtement je pense que 99% de mes clients aujourd'hui c'est que de la recours que la recommandation donc ça a vraiment son importance oui c'est vrai que c'est fondamental pour créer de la conscience et déclencher cette prise de rendez vous ouais c'est vraiment une soeur de confiance parce que encore une fois moi la première c'est quoi cette approche c'est étonnant est ce que ça va marcher c'est un petit peu c'est un petit peu suspicieux donc finalement on a besoin de savoir que bah un tel un tel est venu voir que ça a marché c'est pour ça que c'est pour ça que voilà c'est que la recommandation je pense que ça serait différent si j'étais sophrologue ou nutritionniste parce que là on correspond à une attente de la personne finalement aujourd'hui c'est plutôt moi qui apporte un discours différent donc c'est pas que de la perte de quoi c'est aussi des obsessions alimentaires finalement d'avoir peur de grossir c'est quelque chose qui est qui est à l'intérieur de nous qui est dans nos émotions et l'idée c'est savoir comment on peut changer de stratégie pour ne plus se retrouver avec ces petits dialogues internes en fait toute la journée il faut pas que je mange nutella il faut pas que je mange chocolat il faut pas que je fasse ça c'est c'est épuisant en fait à la longue et les personnes que je vois aujourd'hui elles sont complètement open sur la démarche un peu globale de se dire qu'on peut pas séparer le corps et l'esprit vous voyez on est obligé de se dire à un moment c'est un tout je fais pas du sport pour maigrir à fond je fais du sport pour avoir une énergie supplémentaire qui va me permettre d'avoir les bons signaux au bon moment pour me rééquilibrer en fait et retrouver un poids de forme naturellement c'est vraiment le but top ouais c'est hyper intéressant et aujourd'hui quelles sont les motivations qui vous dites dans votre métier est-ce que vous avez des des choses des voilà les motivations qui vous invite justement à vous lever le matin et c'est un cercle j'allais dire vichueux pas du tout c'est un cercle vertueux dans le sens où je vois les résultats bah du coup c'est c'est voilà c'est ça qui m'incite à me dire bah en fait ah bah il y a telle nouvelle cliente moi j'ai envie qu'elle arrive à ces résultats là en fait c'est hyper porteur et et quelque part c'est 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 valorisant aussi finalement la personne moi je ne je dis toujours je fais pas de fidélisation client en fait je ne veux pas revoir ces personnes parce que l'idée c'est pas ah bah là vous allez perdre 10 kilos mais dans six mois on se revoit ce que vous en avez repris 15 c'est pas le but donc c'est vrai qu'il y a ce côté travail de fond c'est pourquoi le soir à 18 heures tu te jettes sur du pain du fromage oui parce que tu es fatigué parce que tout ça évidemment mais en fait il ya d'autres choses à régler pour vraiment casser c'est que c'est que ces conditionnements en fait qui nous amène à retrouver ce plaisir immédiat dans la nourriture très souvent donc moi ça me passionne parce que l'alimentation c'est vraiment ce qui me passionne deuxièmement c'est quand même moi cette méthode là qui m'a complètement guéri et aujourd'hui je peux dire que je mange et je bois avec une mesure tout ce que je veux sans me soucier de mon poids et c'est une liberté retrouvée psychologiquement qui est mais immense et effectivement aujourd'hui si on n'est pas anorexique et pas obèse il ya tout un pan de la population en fait juste qu'il n'est pas bien dans son corps et qui souffre ce malaise de bah je suis pas malade j'ai pas forcément occupé de moi aller voir un médecin etc mais en fait le jour où leurs problématiques disparaît mais elles revivent en fait parce que c'est l'alimentation c'est quand même un sujet qui revient tous les jours donc se féliciter avec un burger et se punir avec la salade c'est pas une vie je trouve la vie c'est de manger des gâteaux boire du vin manger du fromage et aussi prendre une soupe à la courgette parce qu'on en a envie et besoin en fait et cette passion justement qui est qui vous dit elle vous incite à continuer à vous former si j'ai bien compris ce que vous pouvez mais alors là moi je me suis dit que j'adore informer et je me suis dit que en entreprise on était toujours accès coaching de confiance en soi coaching estime de soir machin bien-être au travail des thèmes que je vois tout le temps et mais je me suis dit finalement la confiance l'estime le bien-être ça passe par le corps et ça passe par l'alignement donc toute cette problématique alimentaire je suis stressée j'ai mon bosse qui m'a engueulé du coup je vais prendre un twist dans la machine tout ça c'est lié et je pense vraiment que ce type de d'accompagnement autour de l'alimentation mais évidemment avec les répercussions estime de soi confiance en soi et forcément bien-être mental etc mais ça à mon avis ça peut apporter quelque chose aux salariés ça j'en suis absolument convaincu quand on a quelque chose à vendre si on s'en vient dans son corps etc déjà je pense qu'on parle mieux en public on vend mieux le produit on est plus à l'aise en présentation et tout ça c'est lié donc c'est vrai que là en parallèle je suis un je finis ma formation de coach professionnel en entreprise mais dans cette problématique qui reste à même d'alimentation c'est formidable ça fait partie de vos projets pour cette année alors pour début 2022 plutôt comme je dis je finis cette formation et après moi je vais vraiment la travailler je vais pas faire ça du jour au lendemain je voudrais vraiment la retravailler moi et puis affiner le programme aussi parce que ça se construit c'est long et c'est c'est tout le temps du sur mesure donc c'est pas un programme qui est copier coller pour tout le monde c'est super en tout cas et au niveau des challenges que vous rencontrez aujourd'hui est-ce que est-ce que déjà vous vous en rencontrez si oui quel serait-il alors les challenges que j'ai pu rencontrer c'était quand même au tout début où c'est vrai qu'il y avait cette vraie problématique de mais qu'est-ce que tu fais comme métier finalement ne pas rentrer dans des cases en France c'est quand même très problématique c'est très français de dire tu as fait telles études ou tu fais tel métier voilà et moi c'est tout ce que je déteste donc il y avait vraiment beaucoup d'énergie à mettre dans le fait de convaincre et puis pas de baisser les bras voilà en se disant mais non mais en fait je suis absolument convaincue de ce que je dis de ce que je propose donc même si je suis pas nutritionniste en fait j'ai le droit d'exercer mon métier et ça va bien se passer ça ça a été vraiment le plus gros challenge de se dire mais tu te reconvertis mais dans un truc qui savait quoi comment c'est moi j'ai eu 25 000 personnes qui m'ont dit ça et c'est vrai qu'il y a des moments aussi bon non mais je vais aller me mettre sous ma couette puis sera plus simple donc voilà et après le challenge de tous les jours c'est comme tout le monde effectivement c'est de continuer de continuer à toujours communiquer dessus de continuer en parallèle à avoir ses rendez-vous clients à avoir une vie familiale épanouie enfin voilà d'avoir un équilibre maintenant je respecte un peu plus mon équilibre c'est à dire que j'ai décrété que je ne prenais pas de rendez-vous avant 9h30 le matin parce que c'est comme ça et que je l'assume pleinement mais au début c'était compliqué donc maintenant j'arrive à rentrer dans mes dans mes objectifs un équilibre à trouver et alors vous avez rejoint le réseau méducine est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu ce qui vous a motivé à nous rejoindre et du coup votre expérience avec le réseau alors moi ce qui m'a motivé parce que ce que je vous disais c'est que j'étais dans un réseau avant et j'avais vraiment très envie d'appartenir à un autre réseau et c'est vrai que méducine c'était pas juste une plateforme de prise de rendez vous que je mais ce que j'ai aimé c'est cette partie cette dimension en fait d'échanges potentiellement avec les autres thérapeutes de communautés aussi où on peut écrire des articles sur le blog c'est ce que j'ai fait le mois dernier bah là il ya cet cet entretien c'est vrai que c'est ça nous ouvre aussi des portes puis d'autres pratiques et puis c'est hyper intéressant de pouvoir dire bah ah bah moi j'ai cette cliente qui a cette problématique là je vais je vais la recommander à tel thérapeute qui fait ce truc là à côté donc c'est vrai que c'est c'est vraiment une toile qui est hyper intéressante beaucoup plus que juste une plateforme de prise de rendez vous est ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le pas le label certes de certification voilà que vous vérifiez tous les diplômes etc c'est important parce que aujourd'hui faut encore montrer vraiment pas de blanche quand on n'est pas médecin on peut encore avoir des réflexions de oui mais ça c'est médecine parallèle c'est étrange et il faut faire le tri et je trouve que c'est important qu'il y ait ces entretiens pour rentrer dans le réseau c'est ces diplômes envoyés etc je trouve que ça ça peut donner un peu plus confiance en tout cas moi si je dois chercher un thérapeute c'est sûr que je vais sur médecine je lis les avis les avis aussi c'est pas ma maman qui va aller mettre un avis pour me dire aurélie est génial ce sont les avis des clients en direct et je peux pas le traficoter ni modifier donc il y a une part de vérité je trouve et de transparence qui est très appréciable sur médecine d'accord merci pour ce retour et j'aurais voulu savoir aussi si vous aviez des conseils pour des praticiens soit qui se lancent ou qui veulent développer leur activité des leçons que vous avez apprises au cours de votre parcours et que vous aimeriez partager alors il y a un truc que j'ai fait mais ça c'est grâce à mon ancienne boîte que j'ai pu le faire très vite c'était vraiment de célébrer chaque petite victoire surtout quand on se lance on a une montagne de choses à faire déjà administrativement parlant c'est colossal on n'est pas forcément sûr de soi au départ et on va avoir un site internet à créer on va avoir plein plein de choses à faire et c'est vrai que si on regarde j'appelle ça le haut de là le sommet de la montagne on peut vite se sentir débordé et moi j'ai célébré chaque petite victoire j'appelle ça les petits villages qui nous emmène au sommet de la montagne en tout cas sur le chemin donc le jour où j'ai fini mon site internet et ben c'est vrai que je crois que je me suis offert une petite robe que j'aimais bien parce que ça fait des heures d'enfer pour moi parce que j'aime pas du tout l'informatique le jour oui où j'ai signé je crois mon premier client pareil en fait c'est vraiment de se dire on avance on est sur un chemin et on avance et d'acter en fait chaque étape psychologiquement je pense que c'est hyper important et d'autres conseils bas je dis ça c'est le réseau à 1500% parce que pas de débat là dessus et peut-être aussi de pas attendre d'avoir quelque chose de parfait pour sens et j'entends beaucoup de personnes bien non mais mon site il est pas encore nickel j'ai pas et en fait je pense qu'il faut se lancer c'est le retour des clients qui va vous faire transformer au fur et à mesure votre discours votre communication d'ailleurs elle évoluera ce sera certainement pas les mêmes mots qui sont utilisés la première année que cinq ans après donc de se lancer sans trop attendre que tout soit hyper carré d'un point de vue écriture je dis pas dans le oui et bien merci beaucoup aurélie c'était hyper très intéressant très enrichissant merci et ce serait avec grand plaisir de vous retrouver sur médicine et je ne reste plus qu'à vous dire à bientôt merci beaucoup à bientôt merci 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 merci